Alors dans cette première partie sur la sécurité des machines, nous allons voir une introduction, ce qu'est une fonction de sécurité avec la structure logique de la fonction de sécurité, les spécifications qu'il faudra fournir ou donner à cette fonction de sécurité, le niveau de performance requis pour la fonction de sécurité, deux exemples. Et ensuite nous commencerons à voir la conception d'une fonction de sécurité. Au travers du graphe de processus de conception fourni par l'INRST et trois exemples. Alors dans le cadre de ce cours, nous allons donc voir comment sécuriser des machines qui présentent un danger. Et nous allons nous intéresser uniquement à la partie commande. Tout ce qui est carterisation sera déjà fait. Nous ne nous intéresserons pas donc au choix du carter pour protéger l'opérateur du danger. Néanmoins, une fois que le carter aura été mis en place, donc on aura réduit le risque, nous allons associer à ce carter des dispositifs de sécurité qui seront d'ordre électromécanique, voire pneumatique ou hydraulique. Donc ça sera des capteurs, des systèmes de sécurité, des modules de sécurité, et des préactionneurs qui viendront interrompre l'énergie d'un moteur qui engendre un mouvement dangereux, ou des distributeurs qui viendront interrompre le mouvement d'un vérin qui peut causer des blessures. Alors fonction de sécurité, quelle est la structure logique de base d'une fonction de sécurité ? Eh bien, elle a une entrée, un traitement des entrées et une action sur les sorties. Typiquement, des capteurs, un module de sécurité, un préactionneur. Nous parlerons dans ce cours de SRPCS, Safety Related Parts, Contrôle Système, c'est partie du système de commande relative à la sécurité. En fait, l'entrée peut être constituée de plusieurs capteurs, et chaque capteur peut constituer une SRPCS. Pareil pour le traitement, on peut avoir plusieurs automates, plusieurs modules de sécurité, et en sortie, plusieurs contacteurs, etc., et qui constitueront une entité, comment dire, une entité matérielle qui constitue l'entrée, c'est une SRPCS. Une entité matérielle qui constitue le traitement, c'est une SRPCS. Alors, quand on conçoit une fonction de sécurité, il faut faire des documents qui justifient ou qui attestent du bon fonctionnement et de la bonne satisfaction de la norme. En fait, on a bien répondu à la norme, qui est la norme 13 849. Donc, il faudra satisfaire la norme. Et pour satisfaire la norme, il faut spécifier, en fait, certains critères de la fonction de sécurité. Donc, tout d'abord, il faudra préciser le niveau de performance que devra atteindre cette fonction de sécurité. Il faudra indiquer les conditions d'activation et de désactivation de la fonction de sécurité. Est-ce qu'elle marche tout le temps ? Pas tout le temps. Il faudra décrire le fonctionnement de la fonction de sécurité. C'est par exemple, dès qu'on ouvre un carter, alors on active un capteur qui éteindra un moteur via un contacteur. S'il y a plusieurs fonctions de sécurité, eh bien, il faudra dire quelle est la priorité relative de ces fonctions de sécurité. Le temps de réaction maximale de la fonction de sécurité. Et la fréquence de sollicitation, c'est, par exemple, est-ce que la fonction de sécurité est mise en œuvre une fois par jour, une fois par mois, une fois par an. Si la fonction de sécurité est intégrée à un carter, eh bien, on ouvre, par exemple, trois fois par heure le carter. Donc, la fonction de sécurité est sollicitée trois fois par heure, etc. Alors, nous allons définir le niveau de performance que doit satisfaire, en fait, la fonction de sécurité. Donc, si le risque est faible, qu'on ne risque pas, si le danger a été réduit, en fait, si le danger a été sécurisé, si on a sécurisé la zone et que le dispositif de commande, c'est-à-dire les capteurs, le module de sécurité, n'ont qu'une faible part dans la réduction du risque, en fait, on peut se contenter d'un niveau de performance assez faible. Si, par contre, la machine est dangereuse, alors, il faudra que le système de commande qui définira la fonction de sécurité soit de niveau élevé et PLE pour réduire le risque de manière importante. Alors, qu'est-ce que c'est que PFHD ? C'est la probabilité de défaillance dangereuse par heure. En anglais, c'est Probability of Dangerous Failure par heure. Alors, comment on fait pour évaluer le niveau que doit atteindre notre fonction de sécurité ? On utilise ce graphique. On part de la machine où on a carterisé la machine et ensuite, on regarde ce que peut engendrer comme blessure notre machine. Est-ce que c'est un risque, une blessure, un pincement, juste un coup ? Mais, pas grave. Donc, du coup, on choisira S1. Si, ça peut entraîner la perte d'un doigt, d'un œil, d'un bras, voire la mort, c'est grave. Ensuite, la fréquence à laquelle on est soumise au phénomène dangereux, c'est soit F1, soit F2. F1, c'est rarement et F2, c'est très fréquemment. Alors, par exemple, comme critère, on peut dire que dès qu'on est exposé au danger plus d'une fois par heure, on choisira F2. Ensuite, possibilité d'évitement du danger. Eh bien, imaginons que c'est un moteur qui actionne une pièce en mouvement. Si la pièce en mouvement est lente, on peut éviter le phénomène dangereux. Si ça tourne rapidement, on ne peut pas éviter le phénomène dangereux. Si c'est carterisé, on peut supposer qu'on évite le phénomène dangereux. Donc, nous verrons des exemples tout à l'heure. Nous voyons les exemples maintenant. Donc, on a essayé de déterminer à partir de cet exemple le PLR. Alors, fonctionnement de la machine, ici, c'est un protecteur porte d'accès principale équipée d'une bande sensible. C'est un tour numérique. Donc, ce tour numérique, il y a une porte ici qui peut coulisser et qu'on actionne ici grâce à des boutons. Un bouton pour la fermeture, un bouton pour l'ouverture. Cette porte, en se fermant, elle peut vous pincer le bras ou la main ou le corps si vous appuyez par mégarde sur le bouton et que vous êtes penché à l'intérieur du tour pour pouvoir changer un outil ou mettre une pièce dans les morts. Donc, ici, on va faire l'étude du risque. Enfin, pardon, on ne va pas faire l'étude du risque, on va faire l'étude du PLR requis par la fonction de sécurité pour nous protéger d'un éventuel pincement par la fermeture de la porte. Cette machine présente d'autres dangers, bien entendu, qui sont la rupture d'une pièce, des éjections de copeaux, mais on n'étudie pas ça. On étudie juste la fermeture de la porte. Est-ce que c'est dangereux et quel danger y a-t-il ? Et donc, quel niveau de performance doit satisfaire la fonction de sécurité ? Voilà. Donc, la situation dangereuse. Eh bien, la situation dangereuse, c'est qu'on étudie uniquement le risque de coincement qui existe au moment de la fermeture de la porte de protection qui est accélérée par un vérin pneumatique. C'est uniquement dans ce cadre-là que nous allons évaluer le PLR de la fonction de sécurité. Il faut savoir que la force exercée par le vérin est faible. Donc, ici, sur ce petit texte, je décris comment ça fonctionne. Le sélecteur, le mouvement cesse, afin d'empêcher le coincement, on a installé. Voilà, le capteur de sécurité, c'est la bande sensible. Cette bande sensible, en fait, c'est un contact en eau. Et dès que vous appuyez sur cette bande en caoutchouc, ça ferme le contact en eau. Et donc, contact en eau fermé, ça veut dire qu'il y a un corps étranger, une main, un bras, qui est coincé par la porte coulissante, ici. Donc, ce qu'il faudra regarder, c'est que le temps d'arrêt du vérin est très rapide, que le vérin ne nous comprimera pas violemment. Et voilà. Alors, on va utiliser ce graphique pour déterminer le niveau de performance que doit satisfaire notre fonction de sécurité. De plus, on vous donne les informations suivantes, c'est qu'on ouvre en moyenne toutes les heures la porte et on la ferme. Et la vitesse à laquelle s'ouvre ou se ferme cette porte peut être considérée comme lente devant les réflexes d'une personne normale. Alors, gravité de la blessure, blessure légère, on va juste prendre un petit coup. Ensuite, fréquence d'exposition, comme c'est toutes les heures, voire deux fois par heure, du coup, puisqu'on ouvre, on ferme, eh bien, F2. est-ce qu'il est possible d'éviter sous certaines conditions le danger ? Oui, puisque ça va lentement. Donc, le niveau de performance requis, c'est B. Un deuxième exemple, un mélangeur chimique. Un mélangeur chimique, c'est comme une sorte de bétonnière. C'est comme une sorte de bétonnière. Donc, on verse des sacs, là, et ici, il y a un brasseur qui tourne. Donc, les travailleurs doivent ajouter les ingrédients en visant les sacs d'ingrédients à travers le protecteur, procéder au démarrage de la machine et nettoyer, en fait, le fond de cette cuve via le brasseur une fois par jour. Donc, là, par contre, lorsque le brasseur est en mouvement, ça peut occasionner des blessures graves aux membres supérieurs des opérateurs. donc, il faut protéger, en fait, l'accès à cette zone dangereuse. La vitesse de rotation, quand même, du mélangeur est faible. Alors, ici, vous voyez le mélangeur, donc, un axe avec des pales qui tournent et qui mélangent et qui brassent, en fait, les produits. Et pour sécuriser cet accès, on a mis une grille, ça, c'est la carterisation et maintenant, point de vue partie commande, point de vue fonction de sécurité, mais partie commande, on a ajouté un capteur, ici, avec une clé languette qui doit s'introduire dans le capteur. Donc, quand la clé languette est introduite dans le capteur, le système peut fonctionner. Dès qu'on retire la clé languette du capteur, en ouvrant le carter, la rotation du brasseur doit être stoppée. Et si elle est stoppée, alors, on peut aller dedans et nettoyer. Donc, qu'est-ce qu'il faut lire et de ce petit texte ? Donc, on ouvre, le temps qu'on ouvre le carter, le mouvement attend de se stopper. Voilà. Alors, la machine fonctionne 200 jours par an, pendant 8 heures, et le moteur fonctionne par cycle de 2 heures. Très bien, mais quand est-ce qu'on a accès à la zone dangereuse ? une fois par jour. Donc, les blessures sont graves, la fréquence d'exposition est faible et on peut éviter le danger puisque le mouvement est relativement lent. Donc, le niveau de performance requis de la fonction de sécurité est C. Voilà. Maintenant qu'on sait déterminer le PLR d'une fonction de sécurité, il nous faut construire cette fonction de sécurité. Alors, pour construire cette fonction de sécurité, j'ai repris un graphe fourni par l'INRS et qui dit quoi ? Qui dit que, donc déjà, il faut choisir une structure. Des capteurs, un module de sécurité et puis des préactionneurs. Très bien. Alors, ces capteurs, ces modules de sécurité et ces préactionneurs peuvent être, si on lit ici le petit encart, spécifiés en détail chaque partie logique et les attribués à une ou des SRPCS de PL connu. Par exemple, un ou des modules de sécurité du commerce et ou à une ou des SRPCS à concevoir. Quand on achète des composants basiques tels des contacteurs ou des distributeurs, c'est nous qui concevons la SRPCS, c'est-à-dire la sous-partie de la fonction de sécurité. Quand on achète une barrière immatérielle ou un module de sécurité, c'est un module du commerce et donc, le niveau de performance de sécurité est déjà donné par le fabricant. Donc, exemple de combinaison. Première combinaison, on n'a acheté que des modules du commerce. Une barrière immatérielle, un module de sécurité et un variateur qui intègre des fonctions de sécurité. et en suivant scrupuleusement les schémas de câblage et les recommandations des constructeurs de ces SRPCS-là, on peut voir que la barrière immatérielle est de niveau PLE, le module de sécurité de niveau PLE, le variateur de niveau PLE. Mais est-ce que la réunion de ces trois SRPCS-là nous permet d'atteindre le PLR de la fonction de sécurité que nous voulions concevoir ? Donc là, on est dans ce cas-là. L'entrée, le traitement et la sortie sont de performance level connue et supérieure ou égale au PLR requitte de la fonction de sécurité. On suppose qu'on veut faire une fonction de sécurité de PLR E. Chacun, individuellement, les SRPCS ont un PL supérieur ou égal au PLR, comme le dit le graphe. On utilisera le tableau 11 de la norme pour savoir si ces trois composants nous permettent d'atteindre le PLR de la fonction de sécurité. Autre manière de faire une fonction de sécurité, c'est qu'on prend un module du commerce, une entrée avec un PL connu, et puis on utilise des composants de base qui vont nous permettre de réaliser le traitement logique et la sortie. Dans ce cas-là, on utilisera une méthode simplifiée pour savoir si ce que nous avons conçu a atteint le PL nécessaire et suffisant pour que l'ensemble atteigne le PLR de la fonction de sécurité. Dernière manière de concevoir une fonction de sécurité, c'est qu'on n'utilise que des composants basiques que l'on assemble soi-même. On est dans ce cas-là et on verra sur quelques exemples simples comment on peut vérifier que nos assemblages nous permettent d'atteindre le PLR satisfait que doit satisfaire la fonction de sécurité. Des exemples mises à l'arrêt d'un moteur pour affranchissement d'une barrière immatérielle. Une utilisation de matériel avec un DPL connu. Par exemple, ici, on a une barrière immatérielle. Dès que l'opérateur passe les mains au travers de la barrière immatérielle, le moteur qui engendre un mouvement dangereux doit être stoppé. Une étude du graphique vu précédemment nous dit qu'il faut que la fonction de sécurité ait un PLR de E. On choisit d'après le paragraphe précédent trois composants du commerce qui ont un PL individuel supérieur ou égal au PLR de la fonction de sécurité. Donc, une barrière immatérielle, un module de sécurité et un variateur qui va stopper le moteur. Est-ce que pourtant, l'association de ces trois SRPCS nous permet d'atteindre le PLR E de la fonction de sécurité globale ? Et bien là, on va utiliser le tableau qui est fourni par la norme et qui va nous permettre de savoir si on atteint le PLR E. Premièrement, on regarde la SRPCS qui a le plus petit PL. Donc, le plus petit PL, ici, c'est E. donc le PLLOW, c'est E. Maintenant, on compte le nombre d'appareils de SRPCS qui ont ce PLE. 1, 2, 3. Donc, ici, le nombre d'appareils qui ont le PL le plus bas dans cette combinaison, ils sont 3, inférieur ou égal à 3. Quel est le PL de l'ensemble ? E. Donc, l'association de ces trois SRPCS nous a permis d'atteindre le PLR E. Donc, la construction est validée. On a utilisé le tableau 11. Le PL de la fonction de sécurité associant ces trois SRPCS nous permet d'atteindre le PLE. Exemple 2. On suppose qu'on doit fabriquer ou concevoir une fonction de sécurité de PLRC et on va la concevoir en associant quatre SRPCS. Il y a trois SRPCS de PLC et un SRPCS de PLE. Donc, quel est le plus petit PL ? C'est PLC. Quel est le nombre de PLC présent dans la structure ? Trois. Donc, on est supérieur à deux. Donc, le PL de l'ensemble n'est que de B. Il est plus petit que le PLR requis. Donc, cette structure ne convient pas. Il faut revoir la conception. un dernier exemple. On doit arrêter un moteur en roue libre avec, ça reprend un petit peu l'exemple du départ, mais on veut, plutôt que d'utiliser un variateur, on veut concevoir nous-mêmes les tâches de sortie de la fonction de sécurité. Donc, en entrée, nous avons une barrière matérielle. Pour la logique, on a un module du commerce et en sortie, on veut faire ça avec des contacteurs, par exemple. Comment faire ? Donc, tout d'abord, puisqu'on associe trois SRPCS, il faut que chacune des SRPCS ait un PL individuel supérieur ou égal à D. Donc, ça peut être D ou E. Je regarde mes modules du commerce et le fabricant me dit qu'ils sont PL. Donc, supérieur ou égal à D, c'est bon. Maintenant, ma conception personnelle ici, en sortie. Quel est le PL minimum qu'elle doit avoir ? Attention, je vous laisse cinq secondes. Un, deux, trois, quatre, cinq. c'est PLD, bien entendu. Elle peut être, ma conception personnelle, de niveau PLD ou PLE. Si elle est de PLD, le PL low, c'est PLD. Combien il y aura de SRPCS de type PLD dans ma conception ? Une, donc c'est inférieur ou égal à 3. Donc, on obtiendra bien un PL global de D. Si elle était de E, j'avais 3 PLE. Le niveau global de performance level, c'était E. C'était supérieur ou égal au PLR D. Donc, on était bon aussi. Voilà. Dans une future présentation, nous verrons comment concevoir cette sortie. C'est parti. Merci. Merci. Merci.